... Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité renouvelée à ce nouveau numéro de 60 minutes de ce vendredi 4 octobre 2019. Pour cette soirée, nous recevons pour vous un avocat, un acteur social, un acteur de questions politiques également. Il s'agit bien de Maître Albert Mbaonewa Kiery. Il est également membre de l'UNC de Vital Caméret. Avec lui, on va parler de l'actualité, on parlera de son ouvrage, on parlera de la thèse de son président national Vital Caméret qui défend aujourd'hui en Grèce, dans LNC American University. Ça se passe maintenant vers Athènes là-bas. C'est une filiale de l'UnC de Vital Caméret. Bonsoir Maître Mbaonewa Kiery. Bonsoir Monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux de vous recevoir une première sur peut-être de 60 minutes pour que nous parlions Congo à travers vos écrits, ceux de votre président national et également à travers l'actualité qui taraude l'esprit des millions de Congolais. Merci de m'avoir fait cet honneur de m'inviter pour parler sur toutes ces questions et les aspects différents et diversifiés et sur lesquels on va échanger des manières tout à fait essentielles. L'honneur est partagé. Merci. Je le dis en liminaire, Maître Mbaonewa Kiery Albert est avocat. Il est aussi auteur d'un ouvrage important, droit de télécommunication en RDC, état des lieux, études critiques et comparatives. Maître en liminaire, il faut qu'on parle un peu du droit de télécom au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, on peut parler du droit de télécom quand on sait que le taux de pénétration de télécommunication au Congo est très faible ? Selon des données statistiques, ça ne dépasse pas 11%. Comment, dans un pays où on est en déçà, en déçà, en déçà d'un cinquième, que l'on parle du droit de télécommunication n'est pas un rêve ? Ce n'est pas des chimères pour vous ? Non, le droit de télécommunication, c'est l'ensemble des règles. Vous allez vous parler de plusieurs aspects à la fois sur la question, la thématique des télécommunications et du numérique. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème de pénétration sur le plan du numérique et du télécom de manière particulière qu'on ne peut pas légiférer. C'est la raison pour laquelle on doit réfléchir sur ce qui est... Légiférer pour aboutir à quoi ? D'autant plus qu'on a déjà légiféré et on a tenté d'apporter une infrastructure, mais le taux reste faible. Oui, ce n'est pas tellement question de la législation comme on sait dans notre pays. Il y a une différence, un gap entre le texte et l'application des textes. Ce qui est plus important, c'est de réfléchir sur la manière d'appliquer effectivement ce texte-là, de sorte que tout le monde se retrouve dans ce secteur-là, essentiellement la population. Voilà pourquoi j'ai écrit cet ouvrage, un ouvrage sur le télécom il y a sept ans et j'ai continué à réfléchir sur la question. Donc pour l'essentiel, en termes de réponse, voilà les éléments que je peux communiquer à Saint-Estan. Et même si je suis en train d'un pays de recul, vous l'avez publié il y a sept ans aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé selon vous ? Il y a sept ans, vous parlez des taux de télécom, nous sommes en 2019, à ces droits-là, on peut encore en parler. Et pour aboutir à quel résultat finalement ? Vous en parlez, vous en parlerez, mais l'opinion qui vous consomme à travers les écrits, qui vous consommerez à travers vos propos à la télévision, différents médias, n'aura pas toujours gain des causes ? Oui, gain des causes, c'est-à-dire que le droit des télécoms a pris des aspects, notamment les droits, je vais parler un peu de la population, le droit des consommateurs. Tout à fait. Par exemple, l'autorité des régulations doit s'occuper également des consommateurs. Est-ce que c'est le cas ? Ce qui n'est pas encore le cas. C'est comme ça que quand je fais mes réflexions il y a sept ans, je me suis livré à cet exercice-là de proposer que, notamment, les consommateurs saisissent également la régulation par rapport à la qualité des services. Tout à fait. Qualité des services, notamment, ça pose effectivement un problème, parce que là, j'ai proposé même dans mes réflexions, il y a sept ans, qu'on puisse auditer les opérateurs des télécommunications pour voir les nivellements des qualités des services des communications qu'on offre. Et même les coûts ? Les coûts, naturellement, mais les coûts, c'est un autre débat, parce que les opérateurs sont des investisseurs. Ils investissent dans les coûts, ils sont rentrés dans leurs frais. Est-ce que la marge qu'ils sont en train d'obtenir est-elle légale ou pas ? Ça, c'est un autre débat. Mais les coûts, c'est par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et l'État doit s'impliquer également pour que les coûts soient effectivement amoindrés. Ce sont les mêmes réflexions que j'ai continué à faire, de manière à ce que les choses sont dans tous les aspects de ce secteur-là. Maître, mais c'est vous qui êtes avocat, c'est vous qui êtes, à un moment donné, qui tentez de légiférer, maître. Dans un pays où, préventuellement, la ville de Kinshasa, où les télécoms, les entreprises télécoms, une entreprise, peut glaner au moins 5 millions d'abonnés des clients, ils consommeraient au moins 1 dollar le jour, c'est-à-dire au moins 5 millions d'euros par jour, mais les coûts sont toujours excessifs. Mais vous pouvez aider les constituants, vous pouvez aider l'État à ce que le coût soit amoindri plus que le bénéfice qu'il y en aura toujours. Oui, c'est une question de gestion de finances. Là, je parle en tant que, pas politique, en tant que scientifique. Il faut gérer les coûts, il faut gérer tout ce qui est recette dans le secteur des télécoms pour investir dans le secteur des télécoms également. Je prends l'exemple des fonds de services universels. Donc, toutes les rentrées financières dont bénéficient les secteurs devaient servir également à alimenter ce qu'on appelle les fonds de services universels. pour rendre plus accessible, n'est-ce pas, les services de prélimination à la population, notamment la population rurale. Je parle notamment de la licence rurale. Mais je crois qu'il y a quand même un minimum d'évolution avec un projet de loi qui est en discussion, qui a été retourné par les présidents de la République pour certaines observations. Je pense qu'il y a certaines questions qui ont été prises en compte. Mais j'ai continué à militer pour que la qualité des services qui est essentielle en télécommunication soit très bien suivie par la structure de régulation des télécommunications, notamment. On peut faire des votes consultants à ces entreprises pour qu'il y ait adéquation entre le service rendu et ce que la population paye comme contrepartie. Là, il y a une adéquation énorme et c'est l'opinion qui paye le prix fort. Oui, moi je suis disposé, je suis républicain. Je suis républicain. Je suis prêt à mettre à la disposition de mon pays mes réflexions, mon expérience sur la question. Et je serai disposé à être consulté pour qu'on réfléchisse ensemble avec tous les autres acteurs du secteur pour faire avancer les secteurs des télécommunications et du numérique. Bref, brièvement pour clore ce chapitre des droits de télécommunications en RDC, départ votre revanche, bien évidemment. État des lieux, études critiques et comparatives. Maître, au demeurant, est-ce que les droits des télécoms ont un avenir ? On peut y croire que dans 5-10 ans, les télécoms seront consommés comme on le fait souvent. Là, vous allez en France, en Belgique, en Allemagne, en Europe. Est-ce qu'on peut les consommer au courant aussi ? Il y a un avenir, il y a espoir ? Oui, il y a plusieurs aspects qui rentrent rangés parce que les télécoms, c'est un service qui rentre dans l'économie, dans les commerces. Ça fait partie aujourd'hui des éléments de croissance économique des États. Donc l'État doit effectivement s'impliquer, notamment sur les questions des infrastructures et également sur les questions de la surveillance sur le plan numérique. Lorsque l'État s'implique dans les infrastructures, les coûts seront moins pour les opérateurs et il y aura beaucoup plus d'accessibilité, n'est-ce pas, des différents services de télécommunications numériques par la population. Donc là, je suis tout à fait confiant et surtout que le président de la République, il n'y a pas longtemps, a organisé tout un atelier, un forum sur le plan de numérisation du pays à l'horizon 2025. Donc il y a déjà des jalons qui sont posés et il faut seulement continuer à les attiser de manière à ce qu'on atteigne ces objectifs-là. Ok. Je rappelle à ceux qui nous souffrent que Maître Albert Mbaounet est aussi premier secrétaire fédéral, adjoint de l'UNC France, là où il est installé un bon nombre de vos amis, copains et familles. Vous y allez souvent. De la France, comment on est en train d'apprécier la politique de l'UNC ? Il sait qu'il y a ça. Un parti fort, ça, je crains que vous soyez jugeux parti, c'est votre parti. De France, comment votre parti est-il apprécié ? Une grande partie, une partie moyen, une partie d'avenir ou bien un parti qui a pignon sur eux ? Moi, je vais aller au-delà. Je ne parle pas seulement de la France, on parle de monographie, je parle de la diaspora dans l'ensemble. Je pense que mon destinement, je peux dire aujourd'hui, je crois qu'on est les partis les mésimplantés dans la diaspora. On a 29 fédérations extérieures. Et les échos sont très favorables parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une grande synergie entre la diaspora et la partie qui reste ici au niveau de la République démocratique du Congo. Les échos sont très favorables. Il y a une synergie. L'UNC est un. Il n'y a pas INC diaspora et INC, la République démocratique du Congo. Nous sommes tous derrière son excellence, monsieur le directeur des cabinets, Vittel Kamere, et nous sommes en train de suivre également les orientations du parti. Il n'y a pas INC qui soit divisée en lambeaux, mais l'INC est IN et indivisible. Alors, par rapport à l'UNC, il y a des langues très assidantes qui estiment que l'UNC, par sa dernière coalition au sein du cash, c'est la partie qui a été la plus marginalisée. C'est une qualité négligeable. Vous n'avez pas eu des postes importants. Est-ce qu'au sein de votre coalition, d'abord au niveau du cash entre l'UDPS et vous, vous estimez que l'UNC a une parole qui influence, une parole qui porte, une parole qui peut changer les choses, ou bien c'est la masse dont l'UDPS, des personnes d'histoire, vous écrasent à tout bout de champ. Les gens le disent, ça peut être une vérité, parce qu'on voit l'histoire de l'UDPS, et celle de l'UNC, il n'y a pas photo, maître Mbav, vous ne voyez pas. Il faut comprendre que nous sommes un jeune parti. L'UNC a été créé en 2010, on est à 9 ans, mais ce que nous avons récolté comme moissage électoral, c'est assez extraordinaire. L'UDPS a 36 ans, je crois même plus, et a un parcours élogé et important. Ce qui fait qu'effectivement, on a des longueurs de l'an sur le plan de l'approche historique, mais nous partageons aujourd'hui la même idéologie de la social-démocratie. Et nous sommes des partenaires. Je ne vais pas dire que nous, on a gagné plus ou moins. C'est qu'il est important qu'on fasse avancer les pays par rapport aux partenariats politiques, par rapport à nos deux grands leaders, son excellence, monsieur le président de la République, et son excellence, monsieur le directeur des cabinets, Vittel Caméré. Mais on est en train d'avancer. Je ne vais pas commencer à faire la guerre entre l'UDPS et l'UNC, alors qu'on est dans une coalition. Cette coalition est-elle sincère, mais ce n'est pas par les concours de l'histoire, il n'y avait pas mieux à faire. On n'a vu que ça, parce que Caméré a été candidat présent. Et il ne s'était pas senti très petit, autant que c'est greffé à l'UDPS pour sauver la face, ou bien c'était réellement une coalition qui valait la peine. Mais c'est une coalition qui valait la peine parce que, vous connaissez bien son excellence, monsieur le directeur des cabinets, Vittel Caméré. C'est un messier modestement humble, qui sait faire ce qu'il est en train de faire. Il sait où il met les pieds, mais il sait s'effacer pour l'intérêt de la République. C'est ça qu'il a expliqué lorsqu'il y a eu cette conclusion de l'accord à Nairobi. Il s'est dit, je peux m'effacer pourvu que la République marche. Et il est disposé à occuper la fonction qu'il peut occuper, l'essentiel est que la République soit toujours de l'avant. Et historiquement et politiquement, on a compris que d'ailleurs, son excellence, monsieur le président de la République, déjà l'UDPS en tant qu'un tel, c'est un grand parti puisque nous, de manière modeste et humble, a dit non, on avance ensemble, mais on fait un partenariat. Donc là, c'est l'essence d'humilité, l'essence d'honneur, l'essence de la prospective dotée, dont on parle toujours avec notre président Vittel Caméré. Donc, ce n'est pas inondance, ce n'est pas des ridicules, mais c'est de la stratégie politique pour que tout soit, comme on dit, pour le bonheur des populations congolaises. Vous l'appréciez un peu trop, mais il y a des gens qui disent que Vittel Caméré c'est un versatile, maître Mbou Néoua, il n'est pas stable. Autrefois, dans la jeunesse de la juin père à l'Unikine, il a fait le PPRDF Joseph Kabila, il crée l'UNC, il est candidat président, il signe à Nairobi, il est en train de visualiser la prémature qu'il n'a pas eue, directeur des cabinets, là on va revenir à la grande crise d'actualité, mais estimez-vous que Caméré c'est un gars politiquement stable, sa versatilité dérange un peu. J'ai un père, Fogermont, PPRD, à un moment donné il a flirté avec le PSRCD, il va chez Kabila au PPRD, il crée son UNC, aujourd'hui il est dans des cabinets, n'est-ce pas ça sa versatilité ? Oui, mais vous savez, moi j'ai toujours posé la question des gens au savoir, vous voulez taxer les versatiles, quels sont les faits politiques ? Vous avez énuméré un certain nombre d'éléments, mais ça, ça fait partie d'un parcours d'un homme politique, je ne vais pas citer les noms de gens ici, ici on sait, qui a été ici, il a changé, il est allé où ? Il faut expliquer la dynamique politique, même en Europe, même en France où j'ai vu, il y a des gens qui ont changé, l'essentiel est que vous soyez utile pour la société, ce n'est pas un changement de versatilité, mais c'est dans la dynamique qu'on évolue, des gens qui ont créé l'Ide-PES, excusez-moi de le dire, il venait de l'impair, ça fait partie des parcours de l'histoire politique de quelqu'un, mais l'essentiel est que vous gardez les capes, vous gardez l'idéal, partout où il est passé, il a gardé l'idéal pour le bonheur de la population congolaise, il a été dans sa jeunesse dans telle structure politique, et puis il a évolué, mais ce que je remarque, c'est que c'est un monsieur, et qui est souvent en avance par rapport à ses contemporains politiques, très souvent il est incompris au départ, et il est compris par après, c'est pas ça la versatilité, mais c'est ça l'essence de la dynamique, et en politique il faut comprendre comment les choses évoluent, c'est pas ça la dynamique, c'est pas la versatilité, mais la dynamique et la réflexion, la politique fait partie des faits sociaux, les faits sociaux sont mouvants, et si vous n'y accordez pas l'attention, vous risquez de disparaître, mais la politique est un fait social, et ça bouge à tout le monde. C'est un opportuniste, il saisit des opportunités pour se sauver politiquement, donc il y a le pouvoir, il doit y être, le cabinet de l'État, le cabinet de l'État, le cabinet de l'État, le cabinet, il sera quoi demain finalement ? Mais écoutez, on a fait de 2010 à 2009 dans l'opposition, il était où au pouvoir ? Il l'a fait, on était dans l'opposition pendant 9 ans, et j'ai voulu... Il y a été contraint par la période passée, il n'avait pas où aller, il nous fallait qu'il nous propose un deal, pour qu'il nous mord dans la maison. Non, non, mais pour comment, vous savez dans quelles conditions il a quitté le PPRD, parce qu'il a dénoncé l'entrée des troupes rwandaises, ça, personne ne les conteste. Et il a dit quitter, il a démissionné, il a préféré... Un discours qui n'étient plus aujourd'hui, c'est-à-dire ? Il s'en accommode qu'il y ait des problèmes à l'Est, il s'en accommode même, M. Mbawne. Non, non, parce que ça veut dire quoi ? Les troupes rwandaises, à l'époque, ce n'était pas le cas, il ne faut pas prendre des exemples qui ne sont pas comparatifs. À l'époque, c'est des questions essentielles, notamment la question en rapport avec l'entrée des troupes rwandaises, dont il n'était pas au courant. Et ce qui a fait que ce n'était pas la question. La question était très sensée sur le plan de la population, il devait quitter. Maintenant, les questions sont récurrentes sur le plan de la sécurité à l'Est. On est entré ici à Talley, dans l'accord politique, pour trouver des solutions. On y va progressivement. Voilà un peu ce que j'ai pu dire. Mais écoutez, aujourd'hui, parler qu'il était versatile, j'ai toujours demandé quel fait politique. Je donne par exemple un exemple. Moi, j'ai été, il y a une année, si j'allais installer mon parti, l'UNT à Lyon. Et je vous donne l'information que Lyon, c'est le baston de Nguandiste. Je demandais à tout le monde de venir me poser des questions pour savoir en quoi le président, Vittel Camer, était versatif. Il n'y a pas d'éléments. Ils ont été complètement en dehors de la plaque. Et j'ai dit, c'est quel fait ? Parce qu'ils parlaient de tel fait, mais voilà les gens qui ont condamné l'acte qu'il a posé, ils l'ont suivi. Il y en a beaucoup d'exemples. En fait, ce qu'il a comme problème, c'est qu'il est toujours en avance dans la compréhension politique, dans la réflexion politique et les gens comprennent les choses en retard. Ok. Parlons de votre président national du parti, Vittel Camer, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, au niveau d'Athènes, en Grèce, Vittel Camer défend son mémoire de thèse, quand même très important. Le territoire du cabinet, il ne te laisse pas d'écrire, il réfléchit, c'est scientifique. Vittel Camer va défendre son mémoire en Grèce, intitulé « Rhetorique politique, bonne gouvernance et développement durable » à mettre en bas au noir. En quoi la rhétorique peut être en adéquation avec la bonne gouvernance et un développement durable ? On sait qu'un mémoire, il parle beaucoup, mettre en bas au noir. On sait que là, les discours, il adore le verbe, mais défendre une telle thèse dans un pays où l'économie est faible, pourquoi il ne parlera pas de l'économie ? Trouver des solutions économiques pour sauver un pays pauvre, une population pauvre, mais il s'élance dans la rhétorique. Il y en a déjà assez dans ce pays. Oui, mais vous parlez de plusieurs aspects de la question à la fois, mais je vous ai prévenu de vous informer que depuis quelques heures, parce qu'on est dans l'après-midi, depuis quelques heures, il a déjà été consacré comme docteur à thèse, et depuis Athènes, il a défendu avec brio, en présence des parterres des scientifiques, la thèse intitulée « Rhetorique politique, bonne gouvernance et développement durable. » Et ici, j'ai profité de l'occasion pour présenter les félicitations à son Excellence, M. le directeur des cabinets, pour avoir fait honneur à la République en défendant sa thèse sur le berceau de la réflexion et le berceau de la démocratie. Et cette thèse est très originale. En quoi est-elle originale ? Cela tient à trois éléments. D'abord, la thèse est soutenue publiquement à Hellenic American University, qui est une des extensions d'Amshir, au niveau de la Grèce, à Athènes. Et Athènes, comme vous le savez, c'est les berceaux du savoir, c'est les berceaux de la démocratie. C'est une symbolique plus que significative. Et là, je comprends pourquoi, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est pacificataire et tout le monde dit également qu'en réalité, il vient de prouver que c'est une personne ressource du pays. C'est une intelligence à laquelle il faut s'accrocher, sur laquelle il faut compter pour l'avancée de la République. Deuxième élément de l'originalité, je vous informe également que cette thèse, ça sera inédit, qu'une thèse de doctorat soit traduite en quatre langues nationales. Et la thèse, l'élément original également, la thèse, c'est la thèse a été rédigée en anglais, traduite en français, mais la thèse est traduite en quatre langues nationales. Ça, c'est les deux éléments d'originalité. Le troisième élément qui marque le caractère inédit de ce nom de cette thèse, c'est que c'est une thèse transversale. Je reviens par rapport à l'élément que vous avez évoqué dans les propos, où c'est une thèse qui ramasse les questions d'ordre social, d'ordre économique et sur le plan du développement. Donc, ce sont trois éléments qui demandent effectivement que c'est une thèse originale. Vous avez posé la question sur Athènes, je vais vous expliquer longuement. Athènes, c'est le berceau de la réflexion. On va y révéler, mais là, il y a boire et à manger. Pourquoi seulement Athènes, je m'y mets directement. Il y a des grandes universités à travers le monde, même à travers l'Europe là où il est actuellement. Il y a la Belgique, il y a la France, il y a les USA même, Harvard, Sorbonne et autres. vous savez, quand Mère a choisi la facilité, il fallait aller en Grèce où il y aura moins de complications scientifiques, où il y aura, peut-être que le jury sera très tendre et c'est un peu ça la raison. Oui, mais je vais vous expliquer une chose, c'est que l'American University, c'est l'une des extensions d'une université américaine. Donc, c'est une université qui est basée en Grèce, mais qui répond à la rigueur scientifique des Américains. Ça n'a rien à voir avec Athènes. Mais Athènes, en fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit aux gens, en fait, son excellence, M. Vittel Kamer, que j'ai fréquente depuis des années, il aime toujours aller en dehors des sentiers bâtis. Elle aime toujours être très originale et très inédite. C'est comme ça que très souvent, il est compris toujours en retard. Athènes, je vous dis, symbolise en fait la réflexion, symbolise la démocratie. C'est plus la symbolique scientifique qui est plus importante par rapport à Athènes. Donc, il pouvait également aller à hier en France ou en Belgique. Il s'est dit, non, moi, je suis un fruit de la réflexion, mais allons voir là où également les grands philosophes ont réfléchi sur l'humanité. C'est un peu symbolique, mais il y a la philosophie, il y a l'économie, il y a les développements dans cette dissertation qui a été extraordinairement applaudie dans la salle. J'ai été en contact direct avec ceux qui sont dans la salle ces matins. Alors, aujourd'hui, dans sa thèse, dans son mémoire, il est docteur Athènes, on peut l'applaudir. Félicitations. C'est un convoi. Le convoi est mis à l'honneur. Nous le félicitons seulement à maître Albert Mbaonewa. Fittal Kamir qui parle de pragmatique, de l'énonciation dans son ouvrage, c'est-à-dire il fait des pratiques. Mais aujourd'hui, Fittal Kamir, maître, nous ne voulons pas la face, est au cœur d'une vie polémique politique, maître Mbaonewa. Est-ce que c'est une façon de détourner l'attention des gens parce que l'affaire 15 millions à tort ou à raison, il a été cité, les juges vont faire leur travail. N'estimez-vous pas qu'aujourd'hui, il est mal passé pour faire des leçons de la rhétorique parce qu'il parle bien mais sur la pratique de la chose politique, il pêche ? Non, laissez-moi d'abord préciser l'idée principale qui est véhiculée dans cette réflexion de la dissertation, c'est que le discours, la rhétorique politique, c'est un élément important pour faire participer la population au développement local ou national. C'est ça, l'idée principale de cette réflexion. Nous avons le maître. Oui. Il parle de la pragmatique. Il fait que la pragmatique, la pragmatique, soit aussi le élément fondamental du discours. Il ne suffit pas de parler mais il faut pratiquer ce qui est dit. C'est très important. La pragmatique, dans ce sens-là, c'est par rapport à la gouvernance et l'opportunité pour que, effectivement, la chose économique qu'il faut expliquer à la population soit bien comprise. Je vais revenir sur la question par rapport à ça. Vous savez que Vittel Caméret, son excellence Vittel Caméret a été proclamé comme, je crois, les meilleurs, si j'ai bonne mémoire, les meilleurs présidents de l'Assemblée nationale qu'on a connus. Ça, c'est un de deux. Mais, deuxièmement, il faut savoir que la dissertation, ce n'est pas en deux jours qu'on la rédige. La fameuse affaire, ce n'est pas s'il y a un mois. Mais la dissertation est écrite depuis deux ou trois ans. Donc, il n'y a pas à dire que c'est de manière opportune qu'il a fait ça. Mais ça peut le rattraper parce qu'il est cité, je dis bien à tort ou à raison, quand même, il défend une thèse et il est cité dans une histoire de dilapidation des fonds publics. Il doit s'expliquer un jour ou l'autre. Oui, mais en fait, malheureusement, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est les pragmatiques et tout ça. Mais en fait, il est dans la bonne gouvernance parce que ça a été effectivement cité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais par rapport à la question, on ne peut pas commencer à en tirer les conclusions. Là, vous risquez de délégitimer la justice. Là, il s'y fait son boulot. Nous, on est pour un état des droits dans l'accord politique. La réfondation de l'État passe par l'état des droits. En tant que tel, moi, je ne réfléchis pas par rapport à des rumeurs, par rapport à des émotions. C'est par rapport à la rationalité. Ça veut dire que tant que le procureur après la Cour de cassation a enfin communiqué et la justice a saisi de dossier, il n'y a que la justice qui va faire éclater la vérité dans cette affaire-là. C'est difficile à faire des débats polémiques. Moi, j'ai besoin des débats républicains et des débats publics. Pas des débats polémiques comme celui-là. Et d'ailleurs, je considère aujourd'hui, c'est une question qui est pratiquement dans les régimes de faits divers, tellement on en a parlé et que des autorités, de manière tout à fait claire. Non, au-delà de ça, Maître Mbaonewa, les laïcs catholiques ont fait un communiqué sulfuré, un communiqué très, très hostile. Il y a 24 heures où ils estiment que la vérité doit être 10 ou 15 millions. Qui qu'il soit, s'il est impliqué, il faut qu'on l'interpelle. Ça, c'est les catholiques. Ça dit, ce n'est pas encore un fait divers parce qu'il y a une crème intellectuelle du pays qui s'en occupe encore. On va y revenir, maître. Vous avez dit tantôt qu'il y a 9 ans. Ça fait 9 ans quand il était dans l'opposition. Pourquoi il n'a pas écrit sa thèse ? C'est maintenant qu'il a les moyens de passer avec le directeur du cabinet. Pourquoi il a attendu seulement d'être dirkable pour écrire sa thèse ? Pourquoi ça n'a pas été fait quand il était dans l'opposition ? Il y avait largement le temps. Mais moi, je suis chercheur. On n'écrit pas une thèse sur une thèse en 6 mois. Il a commencé à réfléchir, à faire la documentation. Il a écrit ça fait 2 ou 3 ans. Il n'était pas directeur du cabinet. Donc la raison, toute portion gardée, c'est très rationnel de soutenir que ce n'est pas il a fait une dissertation qui est préalable à cette thèse. La thèse, on ne l'écrit pas en 6 mois. C'est en 2, 3, 4 ans. Il a commencé à écrire depuis longtemps. C'est maintenant seulement qu'il s'est dit et d'ailleurs quand tu écris ta thèse, tu le sais, il y a une discussion toujours avec les promoteurs. C'est à ces moments-là quand les promoteurs disent que c'est prêt, tout est bon et il s'est fait que la promoteuse plus une dame a dit que maintenant tout est prêt et tu peux faire la soutenance publique. Ce n'est pas lui que ça dépendait de l'université. Alors aujourd'hui, rentrons un peu pour éviter de parler trop de la thèse de Vital Kammeray. Parlons un peu de sa vie. Vous semblez être très proche de lui. Aujourd'hui, Vital Kammeray qui a été pendant longtemps cégé du PPRD, il a des relations avec Kabila qui sont très bonnes. Ça se passe bien. Un jour au PPR et la cour de Kabila travaillent pour lui. Est-ce possible ? Travailler dans la cour de Kabila comment ? Je ne comprends pas. Kabila n'existe plus en tant que parti politique. Kabila est le chef d'une coalition politique qui met en bas au niveau. Non, il n'est pas le chef d'une coalition politique. Il est le chef d'une patate politique. Il est libre. En fait, c'est quand même les gens ont oublié une chose. Kabila a fait 17 ans au pouvoir. C'est un politicien. Ce n'est pas un petit messier. Quand tu as fait 17 ans au pouvoir, tu es un politicien et tu as tout un clan politique. Moi, j'ai vu ça en France où Sarkozy a quitté le pouvoir. Mais il a des mondes d'ordre qui donnent pour la droite. Le problème maintenant dans ce pays, c'est que c'est la première fois qu'on puisse avoir un président entrant et un président sortant qui est encore dans ce pays. Ça va venir avec les temps. Les habitudes vont disparaître parce que c'est la première fois. C'est une question d'habitudes. Mais c'est un politicien. Et quel est ce politicien qui aime disparaître ? Je n'ai pas encore vu. Donc, ce n'est pas pour autant que quand on est en coalition que nécessairement on sera maintenant mais on est dans les partenariats politiques pourvu que les choses avancent. Ce qui est important, c'est qu'il y a des résultats. Les débats politiciens, on a que faire des débats politiciens. Ce qui est important que les choses avancent dans le pays. M. Bonneau, on va parler un peu du chef de l'État actuel. On va parler de l'actualité même parce que ça a été prévu dans notre sommaire de l'émission. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par l'enseignement. M. Bonneau, vous êtes avocat, vous êtes parent, bien évidemment, chez vous en France, les enfants vont à l'école gratuitement, ils ne payent rien, ils ne suivent qu'au niveau de l'école primaire. Mais ici, l'option gratuité est en train de bouleverser les esprits. Les parents sont dérangés, les enseignants sont en grève, il n'y a pas d'enseignement parce que l'opération gratuité n'a pas été bien ficelée. Quand même, c'est le DIRCAP qui gère les dossiers de l'État. Quand le chef de l'État l'a dit, son DIRCAP a bien concerné la question pour qu'aujourd'hui, ce dossier soit un goulot d'étranglement. On peut un jour lui poser la question, M. le DIRCAP, qu'avez-vous préparé pour cette question de la gratuité ? Permettez-moi aussi, je voulais que je revienne un peu, deux ou trois minutes, c'est la question du CLC parce que vous avez des manières... Allez-y, allez-y. Parce que le CLC programme, n'est-ce pas, une action dans la... parce qu'il fait dénoncer l'impulsion de la justice. De toute façon, les présidents de la République, vous savez, il est en train de faire assurer la démocratie si ils ont la liberté de le faire. Mais ma question, c'est de l'opportunité de le faire parce que tout le monde sait que la justice est saisie du dossier. ça devient très politicien et très inopportun. Parce que je suis CLC, je veux l'État des droits et je constate effectivement que la question est prise en compte. Ça peut être une interpellation. Oui, une interpellation. Ça peut être... Quand le procureur de la République générale, le procureur pour la Cour de cassation fait un communiqué, il dit à tout le monde que j'ai saisi de l'affaire. Et vous savez que nous avons les principes de séparation de pouvoir. Ça devient inopportun. Parce qu'on va marcher, c'est la liberté d'expression. Mais on s'est dit pour quel intérêt ? Parce que la justice, je comprendrai si plus tard, la justice rend son verdict et que les gens ne sont pas d'accord éventuellement. Bon, revenons maintenant à la question de la gratuité. Je vais dire une chose en fait. Vous savez, on est resté dans un pays, dans une situation où pendant plus de 20 ans, cette histoire n'existait pas dans la tête des gens. C'est qu'il faut savoir une chose que l'homme par définition est réfractaire au changement. Nous sommes dans une décision des réformes. Partout ailleurs, ça fonctionne comme ça. Quand la réforme vient, il y a des résistances. Et vous posez-vous la question de savoir il y a combien d'écoles dans la République ? Plus de 30 000 écoles. À peine 3 écoles posent problème. Parce que quelque part, il y a des gens qui ont des intérêts financiers dans ces écoles-là. Ça, on le sait, on est au courant. Quel est-ce, par exemple ? Non, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Vous direz les chefs de l'Église catholique, les curés, les abbés... C'est quand même curieux. Mais ce qui est curieux est qu'il y a 3 écoles sur les 30 000. On peut commencer à s'interroger. Non, mais... Il y a Boussangani, il y a Boboto. On a parlé à un moment de Bokavu. Il y en a combien ? 30 000. Mais c'est normal parce que c'est une réforme. Les gens résistent. Un groupe, les gens résistent. Ça fonctionne comme ça. Et avec l'État, ça viendra. Aujourd'hui, la question a été annoncée par les chefs de l'État. Mais elle est maintenant prise en charge par les gouvernements. Donc, les gouvernements vont s'y attaler. C'est un peu les douleurs d'enfantement. Des gens qui vont résister. Mais avec l'État, ça va devenir très fluide. Les gens vont commencer à récadrer les choses et on va aller de l'avant. Moi, je ne suis pas étonné qu'on soit dans cette situation aujourd'hui. Mais c'est à prendre des garanties. Les enseignants n'ont pas assez de garanties selon lesquelles l'opération va réussir du mois de septembre au mois de juillet quand on va que le tour de l'année scolaire passait. Même là, ils n'ont pas des frais de fonctionnement. Comment vont-ils fonctionner ? Par l'ancien système de la prise en charge des parents qui prennent en charge des enseignants. Tout a été ficelé au début de l'année. Ils ont la CRE, ils ont les cahiers, ils ont les transports, ils ont tout. Mais là, maintenant, on démarre l'année en leur disant d'attendre, d'attendre, d'attendre. Ça force les choses. Mais il s'est pour eux que selon certaines langues, la chose a été mal préparée au niveau du bureau du chef de l'État. Non, je crois qu'on va... C'est pas tellement mal préparé. La conception est toujours bonne. La pratique, parfois, peut-il y avoir des petits couacs. Ça existe à partout au monde lorsqu'il y a des réformes. Les réformes sont parfois assez difficiles dès le début pour recadrer les choses. Ça fait 20 ans que les gens ont vu passer cette situation-là. Quand on veut désormais c'est la gratuité, les gens ne comprennent pas. Il y a toujours la résistance. Mais les gouvernements ont aussi la responsabilité de recadrer ce qui est en train de se faire progressivement. Et je pose toujours la question pourquoi trois écoles sur les 30 000 ? Si c'est le même raisonnement, c'est 30 000 écoles qui seront dans la vie. C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi seulement trois écoles sur les 30 000 écoles ? Maître, c'est pas trois écoles. On a été hier à Massina, on a été avant-hier en Djili. Il y a une sorte de politique d'Autriche sur 15 enseignants. Trois enseignent pour faire du saupoudrage et les 13 n'enseignent pas. Le problème, il est réel. Les enseignants boutent cette opération parce qu'elle n'aura pas été bien ficelée. Ça, c'est très important. On a 20 enseignants, on dit, bon, pour faire la bonne figure, deux, allez enseigner. Les 18 sont là, ils tournent les pouces et ils veulent voir clair. Est-ce, maître, vous êtes proche du directeur du cabinet et du chef de l'État, est-ce que cette question a connu une étude minutieuse bien ficelée ? Ça a été bien préparé. Je vous rappelle qu'il y a eu tout un forum sur ça avant l'application. Ici, je crois, entre, je ne sais pas, entre Kempeski et Pullman. C'était des étaliers de plusieurs jours dirigés par les enseignants sur la question parce qu'ils la connaissent mieux que quiconque. Et on est arrivé à cette conclusion-là. Je vous dis, c'est un problème de principe et il peut y avoir des petits coques au niveau de l'application et les gouvernements s'y attellent. Et ça va se concrétiser progressivement et des manières très fées stables parce qu'on ne peut plus revenir sur ça parce que c'est une obligation constitutionnelle et le chef de l'État a fait son cheval de bataille pendant son programme de sa campagne électronique. Au-delà de l'obligation, il faut qu'il y ait des moyens qui se mettent. Il faut qu'il y ait des moyens. Sur l'obligation constitutionnelle, c'est vrai, mais s'il n'y a pas de moyens, on a évalué plus ou moins 2 milliards, 9 ou 9,5 des dollars pour arriver à concrète cette opération et le budget est de plus ou moins 7 milliards. Quel est le bout du tunnel, maître ? N'est-ce pas une entorse au budget national si sous le 7 milliards on prend 2 milliards et demi pour rien que l'éducation ? Maître ? Mais c'est les prix à payer. Vous savez, dans les pays européens, il y a deux questions essentielles qui sont effectivement plus en charge par les gouvernements. Sous d'autres aussi, il y a l'éducation et la santé. Pourquoi ? Parce que l'homme doit être suffisamment instruit et toujours en bonne santé pour produire pour le pays. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. On doit passer par cette cure. On doit passer par cette élévation de l'importance de l'éducation et de l'éducation. D'ailleurs, le chef de l'État dit que ça va passer de 8% à 20%. Pour le reste des montages financiers, c'est possible de le faire. On a des ministres qui sont excessivement compétents. Ils peuvent arriver à faire des montages financiers pour qu'on arrive à trouver la solution. Je suis d'accord, je suis sûr que les choses vont se passer dans ce sens-là. Il n'y a pas en sourdine un combat politique parce qu'il y a des gens qui estiment que le ministre Lépesté est un du PPRD, du FCC, le chef de l'État et son dirable est un du cash. Est-ce qu'on veut faire un chèque à l'opération pour que le mandat de Félix échoue ? Maître, rassurez-vous, l'opinion est très formelle. Si cette opération échoue et Félix n'aura pas à rempiler, le deuxième mandat sera difficile pour les gens du cash. Est-ce qu'il n'y a pas un combat en sourdine ? Non, le chef de l'État est suffisamment responsable. Nous avons la vice-primature qui est dirigée par quelqu'un du cash, du budget. Et puis, de toutes les façons, ça ne sert à rien de faire des combats politiques. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à des combats politiques. C'est important qu'on redresse les pays. Tout le monde est d'accord que la situation n'est pas très bonne, qu'on a laissée. Mais il faut aller de l'avant. Je ne pense pas qu'on peut parler des coups bas politiques et qu'on sort. On n'a aucun intérêt pour faire perdurer la situation dans laquelle on vit. Mais ce sont des petits couacs qu'on pourra arrangir à recadrer les choses sur le plan du financement et qu'on sort. Ça peut effectivement poser un plan du financement. Mais les gens sont suffisamment responsables pour faire des montages financiers. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais qu'il y aura des montages financiers qui seront faits de manière à que les choses avancent. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix d'avancer. Et les gens disent qu'il faut faire une grosse dette extérieure de moins 1 milliard pour sauver cette opération. Ils disent qu'il faut faire une bonne figure. Sauver la face ? Sauver la face, non. Mais écoutez, depuis des années, plusieurs années, toujours en partenariat avec l'extérieur, que ce soit de manière bilatérale ou multilatérale pour arriver à résoudre certains problèmes. Pourvu que la dette soit bien gérée. Ce qui est important, c'est que ce qu'on reçoit en termes de financement soit bien géré. Et ce qui, je pense, sera le cas pour le gouvernement qui est en train de fonctionner maintenant. Maître Mbounioua, revenons un peu à la thèse de votre chef du parti. Vous l'avez bien défendu. La Grèce et les bursos du savoir. La démocratie également. La démocratie également. Ça, c'est vous. C'est une symbolique. Mais ça, c'était dans les temps anciens. Actuellement, la démocratie a un autre visage. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Belgique, et c'est l'Europe des 28. Et là, quand Mérin n'a pas vu tout ça, il a préféré aller en Grèce. Je réitère ma question. N'était-ce pas parce que là, c'est un pays faible ? Non, faible par rapport à quoi ? Les problèmes, c'est que... Économiquement, la Grèce ne répond pas. Oui, mais... Économiquement, la Grèce ne répond pas. Et il a choisi les côtés les plus faciles. Il n'est pas allé pour des questions économiques, c'est pour la réflexion. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un taudis que vous ne pouvez pas moins réfléchir à quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'un enfant reste à Kinga Sani, il ne va pas réfléchir par rapport à quelqu'un qui habite la Gombe. C'est symbolique parce que tout le monde est d'accord que c'est le berceau de la réflexion, de la philosophie. Et lui, il aime bien la philosophie et la réflexion. Il est toujours... C'est une intelligence, je me excuse, à laquelle on doit s'y référer. C'est une personne de ressources. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il y a un croisement entre lui et tous ses grands philosophes de manière symbolique. Et c'est ce qu'on appelle la symbolique et la significative aussi. C'est un peu comme le vestige d'aujourd'hui. Quand vous allez en France, vous allez visiter la château de Versailles qui existe, ça fait quatre siècles. Les gens ne peuvent pas être étonnés. C'est une symbolique, c'est extrêmement important. C'est dans ce sens-là qu'il est allé à Athènes. Et je rappelle encore qu'Athènes, mais c'est une université américaine avec la rigueur des scientifiques américains. Cette université ne répond pas à la réglementation de la Grèce, mais la réglementation américaine et vous savez la réputation des universités américaines. Si vous prenez les 100 premières universités au monde, c'est l'université américaine. Ils ont transposé cette rigueur-là. Il a estimé qu'il faut qu'il soit absolument fait de la dissertation devant un parterre des scientifiques très rigueux américains. parce que dans les jurys, il y a des américains et une congolaise. Voilà. Aujourd'hui, après sa thèse, peut-être Caméry va faire quoi ? Venir être professeur de diversité, avoir l'humanité scientifique et concurrencer d'autres scientifiques du pays. Il fallait qu'on arrive là. C'est quoi l'objectif ? C'est quoi l'ambition finale ? Caméry va en 20 euros en 2023. Il va encore postuler. C'est ainsi qu'il prépare déjà le terrain ? Non, je vous dis d'abord qu'il faudra que désormais, parce que la thèse a été déjà suffisamment défendue, il est proclamé PHD. Donc aujourd'hui, on va l'appeler docteur Vitae Caméry. Je crois que mon estimate, il faut le faire chaque fois qu'on va commencer à dire. C'est pas une pub, ça, M. C'est pas une pub, mais c'est une pub. C'est un statut réconnu sur le plan scientifique. On a un statut réconnu sur le plan scientifique. On a un statut réconnu sur ce terrain-là qu'on entend. Femme politique, animal politique, stratège, docteur Vitae Caméry très scientifique, ça sort un peu de l'ordinaire, non ? Mais justement, il a ses statuts de politique, il a aussi des scientifiques. Il a les doubles statuts. Et maintenant, on parle de Vitae Caméry en tant que scientifique. Et je vous ai dit, c'est une recette en tant que scientifique de la recherche. Il met ça à la disposition des gens. C'est comme ça qu'il dit. Il a d'abord décidé que ça soit traduit en tant que langue nationale. Et il y aura éventuellement des forums de discussion. C'est-à-dire, il faut que la population s'approprie cette thèse-là. Parce qu'elle parle de la population, de la participation de la population à travers les discours. Rien que la rhétorique, maître, à travers les discours. Est-ce efficace ? Rien que la rhétorique, ça peut changer. Quoi, maître ? La rhétorique dans ces pays, on en a connu, maître. Un mot bouton, n'en parlons pas. De la rhétorique que le pays a connu, mais n'en a jamais eu d'avancée. Pourquoi quand Mère est fait un rétro-pédalage ? Pourquoi ne parlez d'autres domaines de la vie rien que la rhétorique ? Ce n'est pas un sac la vicieux ? Non, non. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il a eu comme sens d'observation le parcours qu'il a fait sur le plan politique et sur le plan national. Avec les quatre langues nationales, il a compris beaucoup de choses. Ensuite, dans sa dissertation, dans sa réflexion, il fait référence au discours des grands. Notamment, les grands sur le plan africain. Vous avez, comme Nelson Mandela, Thomas Sankara, etc., ce que ça produit. Et sur le plan mondial, il a cité Gandhi, il a cité Obama avec un discours qui a effectivement impacté sur le plan du développement. Et c'est un chercheur. Il met sa recette à la disposition des leaders politiques. Et chacun des leaders pourra s'en approprier. Je ne dis pas que c'est suffisamment suffisant des discours politiques qui est invariable par rapport à la bonne gouvernance et au développement durable qui automatiquement sera développé. Il y a d'autres ingrédients qui peuvent rentrer. Mais c'est un élément essentiel dans la communication locale. C'est un élément important et éminemment important. Et d'ailleurs, il cite les cas de la Tanzanie où les Swahili, effectivement, d'après les études, il a été démontré que les Swahili, en tant que langue, a cimenté l'unité nationale, a fait avancer des choses au niveau de la Tanzanie. Il a utilisé ça comme monographie. Et j'ai dit que c'est un élément essentiel. Je ne dis pas que c'est suffisamment suffisant. Mais dis-moi, c'est un atout. Quand vous avez un discours politique essentiel, vous savez communiquer avec la population, vous faites participer la population à ton programme à travers la communication à travers la langue, les sources peuvent aussi avancer parce qu'on a l'expérience. Pourquoi ne l'a dit pas fait ici, maître ? C'était très réducteur. Une thèse, on peut la défendre ici, à l'uniquine. Il y a des docteurs qui sont des l'uniquines pour qu'Amira a préféré aller à l'étranger. Il peut le faire dans son pays pour bien valoriser encore les langues nationales du pays. Et il a voyagé, il a fait honneur aux jurés étrangers, maître. Non, je vous rappelle d'abord qu'il a fait plus de 10 ans comme assistant et chef des travaux ici à l'Université de Kinshasa. Il aurait fait sa tête et ça ne dérangerait pas. Ça aurait moins des substances. Mais j'ai dit que c'est une personnalité atypique. Excusez-moi de le dire. Il aime toujours souvent, c'est sa race, d'être en dehors des sentiers bâtis, d'être original et atypique. Il y a des gens comme ça. Il est atypique, il aime être dans quelque chose d'exceptionnel. Il est toujours en avance, il comprend. J'ai dit, c'est la symbolique. C'est une symbolique significative. Parce que la philosophie, en fait, elle est PhD. docteur en philosophie qui comprend tous les éléments ingradiats économiques et consorts. Il s'est dit, mais les berceaux de la civilisation, c'est là. Les berceaux de la connaissance, de la réflexion, c'est Athènes. J'y vais. J'y vais. Que tout le monde se rende compte également qu'il y a un croisement. Il y a une rencontre entre moi et la pensée ancienne qui est également actuelle. C'est très sémolique, je l'ai dit. Alors, que répondez-vous à ce qui estime que Caméry n'est pas un gars sincère. Il fait sa pote avec beaucoup d'intrigues, avec un peu de triche. Il n'est pas un homme droit, il n'a pas l'identité politique, il fait tout par intérêt. Il y a des opportunités, il les saisit toutes. Est-ce qu'aujourd'hui, Caméry, selon vous, c'est un gars fiable ? Je vais vous donner une information, peut-être que vous la connaissez. Il y a des mémoires, je ne sais pas si c'est des mémoires, j'ai lu quand même certains éléments sur le réseau il y a deux ou trois ans sur les dernières réflexions et la publication de Katoumba Mouaké, ce qu'il dit d'éviter de Caméry. Et vous allez trouver toutes les réponses là-bas. Il dit que c'est un fin stratège. Il est très habile et c'est ça la politique. Il faut être un fin stratège et très habile pour prendre le pouvoir. Et aussi opportuniste ? Non, opportuniste, c'est relativement... Mais reproduit, ça veut dire quoi ? Quand je suis très habile, je comprends des choses. Vous savez, c'est que ce n'est pas JV, ne revenez pas, revenez sur ce qui est passé à Genève. C'est de l'habileté qui a fait que des autres se retrouvaient de positionnement. Les politiciens sont dans le positionnement. Ça existe partout au monde. Ce n'est pas parce que tu es dans l'habileté, dans la génie, dans la stratégie pour acquérir les pouvoirs que par conséquent tu n'es pas bon. Voilà en fait la réalité. Et j'ai toujours dit qu'il a toujours été compris en retard comme les autres qui l'ont été compris en retard. Et vous, vous l'avez compris tôt. Vous êtes avec lui ? Non, la plupart des politiciens ici on le comprend en retard. Souvent quand il fait des choses, on n'est pas d'accord. Après on se rend compte qu'il avait raison. Socrate a été comme ça. Galilée également. Il a été conspillé. Après ils ont s'en rendu compte qu'il avait raison. Il est en avance dans l'approche prospective. C'est ça la difficulté qu'il a. Voilà un peu pour répondre à votre question avec des éléments de manière assez simpliste. Mais vous ne répondez pas comment je le veux. Maître S. vitel Caméry pour vous aujourd'hui est un nom fiable. On peut se fier à lui sans regretter demain ? Mais les chefs de l'État aujourd'hui, il a l'expérience de lui des pèses des 36 ans. Il était avec lui. Et vous croyez que quelqu'un je reprends la question de la fiabilité. Vous croyez au sommet de l'État. Un chef de l'État ne réfléchit pas pour dire que je me mets en contact, en partenariat avec quelqu'un qui n'est pas fiable. Il peut se tromper aussi ? Non, je ne pense pas. Il peut se tromper ? Je ne pense pas qu'il est suffisamment fort politiquement pour ne pas se tromper dans ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît qu'il a ses capacités. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand il a quitté le PPRD, quelques temps après ils ont regretté, ils sont rendus compte qu'il est très puissant, fort. Il a quitté le PPRD et puis une année après, on a eu la récolte extraordinaire sur le plan électoral. Il était troisième. On a eu 18 députés. On n'a jamais connu ça dans ce pays. Une année après qu'il ait créé l'UNC, les résultats électoraux qu'on a obtenus après une année. Donc c'est un gars qui va trop loin et il n'est pas compris. Et dans trois ans, il sera quand il est à présent. Il va affronter son chef d'aujourd'hui ? On ne sait pas encore parce qu'on est en politique. Il y avait un accord qui a été signé par rapport à ça. On devait prendre la primature mais les paramètres politiques ont changé et la politique étant dynamique, on va évaluer à un moment donné et on va décider. Et aujourd'hui, quelles sont les ambitions de votre parti politique ? Vous avez quelques ministères, quelques vice-ministères. Estimez-vous que vous êtes zéreux, c'est satisfaisant, ça peut aller comme ça, on ne regrette rien ou bien il y a encore des choses qu'on peut regretter ? Vous savez, j'allais vous dire une chose. Nous avons 18 députés. Nous avons aujourd'hui 8 post-ministériels. 18 députés. Les FCC en a combien ? Plus de 300. Ils ont combien de ministères ? Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là mais je crois qu'on a eu quand même un nombre très fort qui a ses négociés et on sait qu'aujourd'hui dans ces pays, c'est parmi les plus grands négociateurs de ces pays. Je vous informe qu'on a 18 députés nationaux, mais on a 8 postes ministériels. Voilà. Je ne voulais pas en parler mais en fait, j'étais obligé de donner ce chiffre pour comprendre comment on est organisé, on est fort politiquement. Et si vous ferez un ranking comme on dit en anglais un ranking des partis politiques et si vous que l'UNC votre parti est dans quelle catégorie niveau A, niveau B, niveau intermédiaire ou bien au bas de l'échelle ? Moi je vous renvoie à un rapport qui a été commandé par je crois NDI qui est une grande structure connue aux Etats-Unis et puis il y avait la commission électorale de l'Union africaine il y a 3-4 ans qui a fait l'évaluation de l'implantation des partis politiques dans ces pays il s'est rendu compte que dans ces rapports il a été indiqué qu'il y a 4 partis politiques qui sont implantés à 75% dont l'UNC il y avait je crois à l'époque le PPRD il y avait l'AMLC l'UNC je crois les PALOU 4 partis politiques on est à 75% d'implantation dans ces pays tout le monde le sait donc on est parti en 10 ans en 9 ans et on s'organise pour faire davantage d'ici quelques années Maître Mbounoua on va bientôt clore notre entretien vous-même en tant que chercheur en tant qu'écrivain en tant qu'avocat cette thèse vous inspire quoi ? quand vous la lisez quand vous la pénétrez quand vous décortiquez les différentes parties de la thèse des vitels camérets je le rappelle rhétorique politique bonne gouvernance et développement durable thèse mémoire hélénique American University à Athènes défendue par les vitels camérets vous-même ça vous inspire quoi ? ça m'inspire j'ai un sentiment de joie et de satisfaction parce que je vois en moi c'est votre chef du parti moi je suis un scientifique je parle également en tant que scientifique j'ai également la production intellectuelle j'ai déjà écrit des choses mais ça c'est assez particulier parce qu'il met à la disposition d'une recette et là dans cette dissertation il évoque également les potentialités du pays il estime également que lorsqu'on met la bonne gouvernance avec ses potentialités on peut décoller effectivement et il dit à la fin que ça j'ai mis ça à la disposition de l'idée politique aussi c'est pas seulement lui en tant que cherché l'idée politique s'accaparait s'appropriait de cette réflexion de manière à ce qu'on fasse avancer les pays qu'on dit scandale scandaleusement riche voilà un peu un peu ce que j'aurais été dit les liens en diagonale c'est vrai mais il est très fourni il est très important et là c'est et vous voyez c'est une dissertation de 170 pages parce que dans le système américain c'est sur les mots qui comptent entre 60 000 mots et 100 000 mots c'est pas les systèmes français ils sont assez rigoureux sur la question donc voilà ok M. Bamboné en parlant de votre parti vous êtes fédéral en France ou au niveau de l'Europe Schengen est-ce que le parti tel que vous le raisonne au niveau de France Lyon Marseille c'est un parti qui est assez viable les gens vous font confiance assez suivi vos réunions il y a des bonnes discussions on peut espérer qu'il y a des jours à venir le jour où la Despera pourra voter l'UNC aura des moissons intéressantes Déjà je vous ai dit qu'en termes de chiffres nous avons 27 fédérations extérieures en France on est en train de s'organiser on est déjà presque dans beaucoup de provinces effectivement là on travaille plus par rapport aux médias parce qu'on doit être des relais de l'idéologie du parti sur le plan extérieur et moi qui vous parle ici j'ai eu des contacts au CEDERC à un moment donné parce qu'il fallait faire un lobbying on a eu à travailler aussi le travail du lobbying est aussi important le travail au niveau des couloirs et au niveau des médias et ça marche parce qu'il y a toujours un répondant sur le plan national et le président son excellence Vittel Caméré le président du parti a toujours été content de notre fédération pour le travail qu'on fait au niveau de l'Assemblée nationale française et les contacts qu'on prend c'est extrêmement important et on travaille dans l'inition entre ce qui se passe dans le pays et ce qui se passe notamment en France aujourd'hui Maitre Mba on est au Rondoc l'entretien quelle est l'ambition première ou immédiate de l'UNC l'ambition immédiate bon pour l'instant on est en partenariat on est dans la coalition gouvernementale l'ambition la plus importante la plus ciblume c'est faire avancer le pays l'ambition la plus la plus satisfactoire c'est le jour où nous allons atteindre nos objectifs notamment faire avancer les pays faire sortir les pays dans la paupérisation de la population et ça on y travaille l'ambition la plus importante c'est par rapport aux objectifs qu'on s'est fixant en tant que parti politique et notamment le fait qu'il y ait l'amélioration des conditions de nos populations pour le reste on pourra voir sur le plan politique mais ce qui est important c'est qu'on avance pour que les pays avancent vous faites la caméra et le docteur avec thèse ça apporte quoi au pays et le docteur il y en a le pays est pauvre le professeur il y en a le pays est pauvre un de plus vitale caméra je l'ai dit rhétorique politique bonne gouvernance et développement durable défendu à Athènes à Hellenic American University ça apporte quoi au pays comme bénéfice immédiat oui mais bénéfice immédiat je vous ai dit c'est que les gens vont commencer à lire c'est pas pour rien qu'il a traduit ça en quatre langues nationales et les pays vont en profiter les populations vont en profiter les leaders également vont en profiter pour comprendre les choses dans un discours de rhétorique politique pour faire avancer les choses parce que PSD c'est vrai mais aujourd'hui c'est une personne de ressources sur la question du discours politique c'est une personne de ressources dans le pays pour qu'on demande mais vous avez fait la recherche par rapport à un discours politique comment le faire en communication pour que la population soit effectivement participative dans le développement du pays c'est ça c'est ce que je peux dire par rapport à la réponse mais scientifiquement c'est une recette politique intéressante pour que la population se rétragne maintenant bon on est à Kier et Albert de vos remercions merci beaucoup d'avoir été de notre pendant ces 60 minutes en espérant que vos réponses vos réactions ont été très édifiantes pour l'ensemble de l'opinion pas seulement de l'UNC mais de l'ensemble du Congo en 30 secondes on vous laisse le temps de clore cette émission par un souhait ou par un mot de clôture oui elle est souhaitante parce qu'aujourd'hui la réflexion qui a été faite sous forme de la thèse de son excellence le directeur du cabinet j'aimerais que tous les leaders politiques s'en approprient et je pense qu'on fera des forums pour faire comprendre ces messages là pour que les choses avancent dans la bonne gouvernance et les développements durables voilà un peu un très peu de mots ce que je peux avoir comme mot de la fin merci également à vous qui avez été attentif à ce numéro de 60 minutes que vous recevez pour vous maître Albert Mbaouné Wankiri 4 de l'UNC il est avocat il écrit également je rappelle que lui-même il est auteur de 3 de télécommunications en RDC état des lieux études critiques et comparatives merci à Serge Makoso Koupar Bola Rodilouadio et Félie Tankidi le rendez-vous est pris très proche pour un autre numéro d'ici là fidèle à nos programmes bonne soirée chez vous et bye bye merci beaucoup merci merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501